hola hola j'espère que ça va bien pour vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive pensez à liker vous abonner à la chaîne instagram à découvrir ce que je fais en barre d'infos et on y va du coup j'ai tiré pour les énergies du jour pour avoir la petite ambiance les cartes d'algariel il y a trois cartes qui sont tombées donc là ça me parle en fait de la chouette c'est voilà d'abondance ici on parle d'équilibre de justice de tranchée ici ce qui me vient c'est que on a appris à se voir soi en fait on a appris à se voir soi et à se montrer tel que l'on est et tel que l'on se voit aujourd'hui ce qui ce qui fait qu'on attire à soi des choses beaucoup plus abondantes puisqu'on est dans l'amour de soi de ce qu'on est vraiment voyez et donc on retrouve un équilibre dans de dans cette abondance là dans ce donne dans le donner recevoir voyez ce que je veux dire ça vient rétablir un équilibre avec les voults des tarots première ligne j'ai tiré le roi de denis la reine de coupe et la reine d'épée alors combo très complémentaire très complet très complémentaire parce que donc le roi de denis c'est quelqu'un qui voilà c'est l'homme d'affaires c'est quelqu'un qui sait faire fructifier son ses projets son patrimoine etc la reine de coupe c'est c'est quelqu'un de très sensible très empathique qui sait accueillir ses émotions et la reine d'épée c'est quelqu'un qui s'est tranché qui dit ce qu'elle pense etc et on dirait que en fait vous avez réussi un petit peu à aller piocher en vous toutes ces parties là qui font que vous êtes entier en fait c'est à dire vous n'êtes pas soit l'un soit l'autre vous êtes à la fois quelqu'un qui sait prendre en charge sa vie sur le plan matériel et la faire fructifier que ce soit un projet pro matériel sur le plan du logement du foyer ou financier etc ou entrepreneuriel ça ne vous empêche pas d'être quelqu'un de sensible et de montrer vos parts de vulnérabilité et d'humanité en fait dans le fait voilà l'un n'empêche pas l'autre ce qui vous permet aussi de pouvoir prendre des décisions sensées logique avec un certain recul en gardant votre esprit analytique voyez hyper utile ensuite sur la deuxième ligne j'ai tiré le 8 de bâton le 8 de coupe et le 2 de denis donc ce que ça me dit c'est que peut-être ça fait que vous recevez des communications assez rapides en fait là c'est une notion de rapidité mais là je vois plutôt peut-être là le fait que vous receviez des messages vous ayez des communications avec d'autres personnes en fait ça amplifie peut-être votre du coup votre disponibilité votre magnétisme je ne sais pas il ya quelque chose qui fait que comme vous vous montrez tel que vous êtes ça génère des on vient vous voir en fait pour qui vous êtes c'est un peu ça on vient vous voir pour qui vous êtes et j'ai l'impression que vous avez des échanges du coup avec je sais pas des collègues des amis de nouveaux amis de nouvelles rencontres etc voilà assez là là c'est rapidement et qui vous permettent d'évoluer et de d'avancer dans cette phase d'équilibre de retour à l'équilibre avec vous parce que vous laissez derrière vous ce que ce qui doit être laissé derrière vous voilà vous laissez le passer au passé et vous allez chercher voilà tous les jours en fait à être toujours plus qui vous êtes à l'instant t en fait parce que ça évolue avec vous en fait ce qui était juste pour vous hier n'est plus aujourd'hui etc ce que vous êtes ça évolue avec vous donc ce qui est juste pour vous évolue aussi chaque jour donc voilà ça vous remet dans cette quête un peu de l'équilibre de d'être soi chaque jour et de vous reposer cette question tous les jours en fait sur tous les plans de votre vie cavalier de coupe neuf de bâton et cavalier de bâton alors ici ben ça me dit que voilà ça vous remet en marche et dans cette position de du cavalier de coupe c'est à dire cavalier de coupe il porte son projet de vie quel qu'il soit avec le coeur donc il vient porter voilà avec fierté les choses qui sont importantes pour lui et ici avec le neuf de bâton et le cavalier de bâton ça me dit de ne pas renoncer du coup en aucun cas à ce que vous êtes en train de mettre en place peut-être depuis un moment et dont vous ne voyez pas les fruits peut-être encore parce que ça pourrait démarrer soudainement dans les jours à venir et semaines à venir je ne sais pas en termes de timing mais assez proche ça pourrait ça pourrait porter ses fruits de manière assez proche ça me parle du plan oui matériel ou professionnel parce que derrière en dos de deck j'avais le pape et le 5 de denier donc il y a probablement eu une phase de une phase difficile physiquement difficile et ou financièrement matériellement difficile avec le 5 de denier parce que vous avez transformé des peurs du manque c'est ça le 5 de denier ce qui vous a permis vraiment de gagner énormément en sagesse avec le pape le pape c'est vraiment quelqu'un qui c'est un guide c'est un mentor en fait ça vous permet vraiment ça vous a vraiment permis d'un bon nombre de compréhension et de de sagesse en fait tout simplement vous avez grandi de ces apprentissages difficiles que vous pouvez aujourd'hui laisser derrière vous vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à cette souffrance là c'est passé mais par contre ça vous a appris énormément de choses de sagesse et de prise de recul sur la vie sur ce que vous vouliez ou pas etc et sur le fait de relativiser sur les choses essentielles de la vie voyez ce truc genre qu'est ce qui est vraiment important dans la vie en fait quand on a vécu des choses difficiles comme ça voilà donc vous êtes capable aujourd'hui peut-être et de porter un regard qui peut être utile aussi pour les personnes autour de vous aujourd'hui vous êtes peut-être capable justement d'accompagner avec cette sagesse en vous vous êtes peut-être guide thérapeute coach etc et tout simplement dans votre travail que vous soyez voilà employé manager etc on est tous accompagnants dans notre vie tous les jours maman papa etc vous êtes capable d'accompagner du coup et de guider les gens autour de vous par rapport à ça par rapport à ce que vous avez vécu voilà et bien écoutez c'est positif comme tirage après une période que je sens lourde difficile mais c'est positif vous avez vous êtes une autre personne en fait par rapport à ça les astres mille étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance accueille cette renaissance vous voyez c'est ça vraiment le message là vous êtes à la fin de fin de fin du cycle vous savez la porte elle est là elle est en train de se refermer en fait vraiment donc le départ et la renaissance c'est vraiment là dans le départ proche quoi dans les là maintenant dans les jours à venir les semaines à venir c'est là quoi et bien c'est cool voilà mais écoutez je vous laisse sur ça c'est c'est un beau message et puis profitez bien de cette renaissance de ce de ce renouveau de cette joie et de laisser tout ce qui était voilà tout ce qui était difficile derrière vous ça vous aide à être qui vous êtes aujourd'hui et et vous êtes grandi de ces apprentissages là mais surtout reconnecter du coup à cette à cet esprit de renaissance de renouveau et de joie à bientôt ciao 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 ciao